Il y a quelques jours, alors que je marchais tranquillement dans la rue juste à côté de chez moi pour me diriger vers le métro et aller au travail, mon oeil a été interpellé par une chose assez étrange. En passant devant un bazar, j'appelle ça un bazar parce que c'est genre un magasin qui vend à peu près tout ce qui existe dans le monde, j'ai été interpellée par quelque chose qui était sur l'étalage du devant. C'était des tables à repasser. Et sur ces tables à repasser, qui étaient donc emballées dans du plastique, il y avait un visuel, un visuel publicitaire si vous voulez, qui servait donc à attirer le client pour vendre ces tables à repasser. Voilà, donc comme on vous dit, on a deux femmes sur ces deux tables à repasser différentes. L'une portant un petit uniforme de soubrette salace et l'autre portant ce qui ressemble à une espèce de robe de princesse de Disney hyper cheap, coupé bien entendu, ras la fouf pour que ça soit sexy. Donc voilà ce qui est censé amener les gens à se dire tiens je vais acheter cette table à repasser plutôt qu'une autre. Alors on a quand même un double cliché ici qui est mis en place, je vous rappelle qu'on est quand même en France, à Paris en 2014, mais c'est pas grave. Le double cliché est là, à la fois, eh bien, la ménagère, n'est-ce pas, la femme qui fait le repassage, c'est un cliché qu'on connaît bien, n'est-ce pas, et qui est encore très répandu, mais j'ai envie de vous dire, passe encore. Mais il y a aussi un deuxième cliché, c'est le cliché de la femme en tant qu'objet sexuel. Et donc la personne qui est responsable de ce visuel s'est dit, pourquoi ne pas prendre les deux plus gros clichés, les plus nades et les plus sexistes qui existent dans la publicité, et les mixer ensemble dans une image magnifique que nous allons placarder sur ces tables à repasser, afin de les vendre aux chalants qui passent dans la rue. Je trouve que cette personne a un tout petit peu abusé. Voilà. J'ai envie de dire à cette personne, écoute, tu te fous de ma gueule quoi, franchement, franchement. Je vais pas me lancer dans une espèce de dissertation sur pourquoi c'est mal, pourquoi c'est bien, enfin, je pense que mon point de vue est assez clair sur la question, vous avez un peu compris ce que je voulais dire. Je voulais simplement attirer un peu votre attention là-dessus, puisque moi, quand j'ai vu ça, j'ai complètement halluciné. La vue de ce truc m'est quand même plutôt insupportable. Moi qui pourtant ne suis pas trop du genre à me dire, « Ah là, y'a ça, si on le regarde comme ça, sous un angle de 45 degrés, on peut trouver qu'éventuellement c'est un peu sexiste et tout. » Voilà. Je suis attentive à ce genre de choses, mais j'ai envie de dire que je suis pas quelqu'un de hyper pointilleux, mais je veux dire, là, c'était complètement abusé quoi. Voilà, puisque maintenant je vous ai montré ça, ce que j'aimerais bien, ça serait qu'on en parle un petit peu en bas dans les commentaires, puisque je pense qu'on a toutes un peu des choses à dire, et tous aussi, puisque je ne m'adresse pas que aux femmes. Quel est le visuel le plus sexiste que vous avez vu dans votre vie ? Parce que je pense que moi j'ai vu celui-ci, mais c'est pas le seul malheureusement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous trouvez que dans le fond c'est pas vraiment grave, et qu'il faut pas se formaliser, ou est-ce que au contraire vous trouvez que c'est absolument inadmissible ? Et si vous êtes un homme hétérosexuel, dites-moi peut-être, est-ce que c'est ça votre fantasme, une femme déguisée en soubrette qui repasse votre chemise ? Ou pas ? J'espère que non. Bref. Voilà, c'était le petit coup de gueule de la journée. J'espère que cette vidéo a été informative, peut-être amusante, peut-être... Insérez adjectif ici. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada